Chambord à Noël, c'est féerique, c'est la magie, c'est un écrin somptueux. Soyez les bienvenus à Chambord, dans l'un des plus beaux et l'un des plus majestueux châteaux du monde. Habiller Chambord cette année, c'est vrai que c'est une opportunité incroyable. En tant qu'apprenti, c'est vraiment magique. Pendant deux jours, Météo à la carte vous fait découvrir les coulisses des préparatifs de Noël, dans le plus vaste des châteaux de la Loire. Ici, on met les petits plats dans les grands, pour offrir aux visiteurs des fêtes dignes des rois. Meilleurs ouvriers de France, comme apprentis, floristes, chocolatiers et éclairagistes, travaillent main dans la main pour que la magie de Noël vienne enchanter ce lieu chargé d'histoire. Il faut vraiment faire attention et que tout soit bien positionné au niveau du pot. Ça, les cœurs, il faut que ce soit toujours face aux gens, tu vois. Voici Gary. Il est meilleur ouvrier de France et formateur à l'école des fleuristes de Paris. 45 élèves sont présents sur le site pendant 5 jours pour aménager 12 espaces dans l'enceinte du château. Pour eux, c'est féerique d'arriver dans un château comme Chambord, avoir des espaces immenses, avec une histoire derrière, et puis pouvoir aménager tout ça, c'est impressionnant. On veut le côté un peu royal, donc il faut absolument poser les pots d'une manière un peu naturelle, d'accord ? Véritable chef d'orchestre, Gary transmet son savoir-faire et sa passion à ses élèves pour qu'il réalise à la perfection des décors qu'il a lui-même imaginés. C'est toute une mécanique que j'ai dû amener pour que l'apprenti puisse comprendre des techniques d'aménagement, de positionnement, gérer les volumes, les températures, le vent. Voilà, dans les espaces, c'est un endroit ici, le château de Chambord, il y a beaucoup d'ouvertures, donc il y a un passage avec le vent, le froid aussi. Et puis des différentes techniques de notre métier, les sphères en fait, qui ont été collées une par une en écailles, on appelle ça un travail d'écailles, technique à la romaine où on écaille les feuilles pour recouvrir totalement le produit. Parmi les élèves de Gary, voici Mélina, meilleure apprentie de France, et Pierre. Ils vont magnifier une autre pièce de ce bijou de la Renaissance. Il faut que nos décors soient vraiment imposants pour qu'on puisse avoir un rendu assez massif et assez conséquent. C'est vraiment un grand privilège de pouvoir sublimer ce lieu et de pouvoir contribuer du coup à la magie de Noël en tant que fleuriste. On se sent vraiment utile et unique. C'est très impressionnant déjà de base. C'est assez neutre, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de décorations, même par exemple dans ce genre de couloir. Et de pouvoir le fleurir pour les fêtes, c'est quand même très intéressant. Pour cette 9e édition des Noël à Chambord, c'est la thématique du buffet royal qui a guidé l'imaginaire et les créations de ces fleuristes d'exception. Pour moi, c'était le côté féerique, gargantuesque, voilà, de la profusion. Donc voilà, un côté un peu royal, mais sur le thème de Noël, voilà. Donc j'ai imaginé un décor aussi en lévitation. Au-dessus de moi, les jeunes ont fait des sapins revisités suspendus. On a travaillé des lumières, on a travaillé des suspensions lumineuses. Il faut faire rêver les gens des ornements de Noël. Donc on est là pour donner, on va dire, mettre des pailles dans les yeux, quoi. Donc il fallait tout ça. C'est à son retour victorieux de la bataille de Marignan en 1515 que le roi François Ier décide de la construction de Chambord. Le château est alors érigé sur des terres marécageuses, en lieu et place d'un relais de chasse. Et il se situe aujourd'hui encore au cœur du plus grand parc forestier clos d'Europe. Comme c'est un endroit où ce château est dans un bois, voilà, il y a la forêt autour. L'humidité peut aussi altérer nos produits. Donc on fait tout ça, avoir des végétaux qui soient bien collés, bien certis, pour pas non plus qu'ils se détériorent pendant le temps qu'il y aura la présentation publique. Au côté des fleurs, c'est un délice incontournable des fêtes qui est attendu aujourd'hui pour embellir les cuisines du château. Ouais, c'est la plus grosse pièce, ouais. Le sapin et des boules des couleurs, comme à Noël, on déballe les cadeaux. Lui, c'est Fabrice, chef chocolatier. Il vient installer ses sculptures monumentales. Ce qui me plaît dans ce travail, c'est de pouvoir réaliser des choses uniques, sans moule, soit en plaques montées comme ceci, ou soit vraiment modelées comme l'arbre. Il n'y a pas de moule pour le faire, c'est fait à la main. Seulement quelques petits retours sont à réaliser, mais les basses températures qui règnent ces jours-ci dans le château viennent compliquer la tâche. Donc là, on recolle la petite boule qui est tombée. On n'a pas les 20 degrés du laboratoire pour travailler. On doit être à plus de 15 degrés ici. Et là, le chocolat, pour le tenir au point, pour pouvoir coller, c'est très délicat. Mais on y arrive toujours. Des fontaines en chocolat, des pyramides de macarons, des poêlons en cuivre façon trompe-l'œil. Une petite tarte aux pommes, 100% chocolat, bien sûr, ce qu'on appelle un trompe-l'œil. Donc on va les mettre devant le four et les gens vont croire que c'est réellement des tartes aux pommes. Il n'y a pas de limite, en fait, au chocolat. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec du chocolat, n'importe quelle pièce qui sort de notre imagination. À partir du moment où on arrive à l'équilibrer pour pas qu'elle tourne, on peut la faire. Demain, vous découvrirez le sapin hors norme de Chambord, devenant pour les fêtes un véritable château de contes de fées.